Visite, inspection, surprise des chambres. On ne peut jamais voir la paix dans cette croisière. Non, il n'y a pas d'intimité. Ce n'est pas une croisière active. C'est un mariage gay. On voulait visiter. C'est une croisière gay. Je voulais voir si je ne m'étais pas fait baiser sur ma piole. Regarde. C'est la même que la mienne, mais quand tu as un grand lit. Le coucher de soleil. Toi, tu as un grand lit. Tu peux faire des conquêtes. J'ai des lits jumeaux. C'est vrai ? Et moi, je peux recevoir du monde. C'est aussi joli. Et tu as vu sur la mer, toi aussi. Ça, c'est beau, quand même. Alors, juste en face, le phare que tu vois au large s'appelle le phare du planier. Le planier. Le planier garni. On l'appelle. Et quand tu passes à la voile, là, et qu'il y a du mistral, tu es un peu mal, là. Mais ça caille, franchement. Moi, je veux bien rentrer. On aimerait que tu chauffes la crève d'entrée. Comme ça, après, ça va calmer tout le monde. Voilà. Et bien, on a décidé de présenter ce spectacle à la presse. Un spectacle qui s'appelle « Croisière d'enfer ». En croisière, c'est-à-dire, on est partis en mer, là, on y est. On est sur le bateau, on est au large de Marseille. Il se pourrait qu'elle soit d'enfer, d'ailleurs, cette croisière. Oui, on annonce du mauvais temps. Et il y a des journalistes du sud, du nord, d'un peu partout, qui vont découvrir le nouveau spectacle demain soir. Et voilà. Et le public aussi, parce qu'il y a du public. Et il y a plein de public sur ce bateau qui a l'air d'avoir envie de nous voir. Voilà, il y a 1600 personnes, donc on va jouer deux fois. Cette année, c'est... Il parle vite ! Si, 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 si ! Alors ? C'est bon, il nous les amène. Ah, parfait. Il me l'a dit en Italien, hein ? Va faire un culo, il me dit comme ça.